Salut les potes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment passer le raid au niveau 40. Alors pour tous ceux qui ont essayé le raid depuis le DLC, donc depuis le niveau 40, vous l'avez sans doute remarqué, les chauves peuvent être plus compliquées, un petit peu moins permissives. Et donc à première vue, le raid semble plus difficile. Cependant je vous rassure, c'est absolument pas le cas. Et c'est du coup le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer déjà la composition d'équipe qu'il vous faut pour pouvoir passer le raid facilement et ensuite de rappeler à tous ceux qui ne connaissent pas tout en vous laissant le fond de gameplay d'un run sur le raid complet pour montrer à tout le monde comment je fais, comment je me place et comment fait mon équipe également. Je vais essayer de vous expliquer, de vous accompagner au mieux pour que chacun puisse comprendre comment passer le raid au niveau 40. Je vous souhaite une bonne vidéo. Dans un premier temps, on va parler de la composition d'une équipe pour le raid. Donc vous le savez sans doute, il vous faut déjà pour commencer 8 joueurs. Et si jamais vous galérez à trouver des joueurs, d'ailleurs je vous conseille de rejoindre le Discord de ma communauté qui se trouve dans la description de cette vidéo. Si vous êtes un joueur PC, évidemment, ça simplifiera largement votre tâche. Ensuite, en termes de composition pure et dure, si vous voulez vraiment avoir un run simple de A jusqu'à Z ou en tout cas le plus simple possible, je vous conseille forcément de jouer avec quelqu'un qui heal, donc qui soigne à l'intérieur de votre groupe. Quelqu'un qui tanque, et ça c'est particulièrement important, avec un talent de torse avant-garde ou avant-garde parfait et beaucoup, beaucoup d'armure, un maximum d'armure, afin de buffer un maximum ses coéquipiers et surtout ses DPS. Et le reste, il vous faudra donc avec cette composition 6 gros DPS et vous pouvez également du coup décider de jouer sans un heal. Et dans ce cas là, il vous faut 7 gros DPS et un tank. Voilà, pour les compositions déjà, c'est ça et vous allez sans doute le comprendre assez rapidement. Mais l'utilité d'un tank avec avant-garde parfaite est absolument essentielle. On le voit actuellement sur la vidéo, mais la première phase du raid, c'est le Tarmac. Et pour le Tarmac, il faut diviser le groupe de raid en deux. Donc vous le voyez en haut, il y a un groupe de raid numéro 1 avec Klee, Ghosto, Lolo, Selfiera et le groupe numéro 2. Donc nous, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on indique aux joueurs de se diviser. Le groupe 1 part à gauche, donc en se divisant entre l'avant-gauche et l'arrière-gauche. Et c'est exactement pareil pour la droite. Ensuite, on arrive sur Boomer. Et là, Boomer, il est un petit peu délicat. C'est l'un des boss les plus complexes, si on peut dire ça. Même si c'est rien d'insurmontable, même pour ceux qui vont découvrir le raid. Boomer est sans doute l'un des boss les plus embêtants de ce raid 40. Il vous faut vous organiser de cette manière. Donc un joueur responsable de la tourelle 41. Un joueur responsable de la tourelle 45. Deux joueurs responsables des PC qui vont se placer au centre. Là où je suis plus ou moins dans la vidéo, puisque les PC sont aux 4 angles de la pièce. Et un joueur responsable de l'aggro de Boomer. Et donc de faire courir Boomer autour de la salle pour permettre aux tourelles de lui tirer dans le sac à dos. Trois joueurs qui se placent stratégiquement en face ou à côté des points où les mobs sortiront afin de tuer ces derniers au plus vite. Alors je tiens quand même sur insister sur un point très important. C'est que sur Boomer, particulièrement, c'est le démobage. Donc le fait de tuer les mobs qui arrivent dans la salle qui est extrêmement important pour la réussite du boss. Grosso modo, tout le monde doit démobber. Donc vous avez des gens qui sont là juste pour démobber. Vous avez d'autres gens qui sont là un peu moins pour démobber. Mais chaque personne est responsable du démobage. Et chacun doit y mettre la main à la patte. Même les tanks. Même le heal. Même si le heal à la limite il vaut mieux pour le coup. Qu'il reste à heal en permanence. Et à vérifier qui va bien et qui ne va pas bien pour le soigner. Une fois que vous aurez compris ça et que vous ne vous ferez plus submergé par les mobs sur Boomer. Derrière, il vous suffit tout simplement de faire tourner Boomer autour de la salle pour la personne qui a l'aggro. Et vous pouvez le voir sur la vidéo. La personne qui a l'aggro en ce moment c'est Lolo. Il a un petit oeil rouge sur l'interface. Et donc c'est comme ça qu'on sait que c'est Lolo qui a l'aggro. Donc tout le monde est au courant. Lolo est au courant également. Et il fait des tours de salle avec les personnes comme Selfira sur la gauche qui sont positionnées en tourelle. Et qui permettent de tirer dans le sac à dos de Boomer. pour lui faire mettre un genou à terre. Et à partir de ce moment là, vous pourrez évidemment tirer dans sa tête. Donc là pareil, quand Boomer est à terre, communiquez bien entre vous. C'est très important. Afin de prévenir tout le monde que Boomer est à terre. Il y en a certains qui n'ont pas forcément le visu direct sur Boomer. Et que tout le monde puisse venir lui tirer dans la tête. Il faut faire également attention à un petit point. C'est que pour tous ceux qui ont déjà Raid avant le niveau 40, les tourelles, on le savait, c'était pas très compliqué de faire tomber Boomer. Là pour le coup, vous n'avez pas le droit de louper de balle dans son sac à dos. Il a un peu plus de mal à tomber par terre qu'avant. Donc méfiez-vous, faites attention à la surchauffe. Et gérez bien ça. Ok, là on arrive sur le deuxième boss. Donc avec Weasel et ses deux acolytes. Je ne sais jamais trop comment l'appeler celui-là. Donc là, très important, pareil, on divise en deux groupes. Le groupe 1 qui part en B. Le groupe 2 qui part en A. Ou l'inverse, peu importe. D'ailleurs là on a fait l'inverse. Et l'objectif c'est de DPS, mais surtout d'identifier dans chaque groupe une personne qui se chargera des PC. Et vous pouvez le voir sur la gauche, mais on a un avion sur la gauche qui nous isole du groupe de l'autre côté de l'avion. Donc on a un groupe de chaque côté de l'avion. Et une fois qu'on aura tué l'un des deux mobs, donc le but c'est de les tomber en même temps, donc Dizzy et Ricochet. Dès qu'on aura tué l'un des deux mobs, l'avion montera en l'air et on pourra se réunir dans une salle. Donc l'objectif du coup c'est de gérer les PC et de faire des switches. On a un debuff en bas qui fait qu'on prend des dégâts si jamais on n'active pas les buffs dans la vie directement. Donc c'est même plus une histoire d'armure, on prend des dégâts dans la vie. Donc l'objectif c'est de faire bien attention à ces debuffs et de bien activer les PC sur la première phase. Et vous le verrez sur la deuxième phase qui arrive très bientôt, et bien Weasel arrive, descend, donc là on finit Dizzy. Et là c'est parti, on est contre Weasel. Donc l'objectif pareil, vous avez des mobs qui spawnent dans la salle, donc c'est de debuber un maximum, ce que je ne fais pas dans l'immédiat, donc mal joué de ma part. Mais dans mon dos j'ai des mobs qui spawnent, d'ailleurs je les check, il me semble maintenant, voilà, et ça a déjà été géré par mes coéquipiers, qui ont mieux joué que moi là-dessus. Une fois que les mobs sont descendus du coup, et bien il vous suffit de debuff Weasel en faisant attention aux snipers. On vient de voir qu'il y en a un qui est passé dans mon dos, et dès que vous avez tué Weasel, et bien vous pouvez passer à la suite. En soi, ce boss n'est pas très compliqué en termes de mécanique. Le seul truc un peu plus complexe pour les gens qui n'ont jamais joué au raid du tout, et bien ça va être cette histoire de PC, mais il suffit de vous synchroniser, et d'identifier les différents PC avec avant, milieu, arrière, donc arrière, milieu, ou avant de l'avion, afin que de l'autre côté vous puissiez indiquer tout ça à la personne qui gère ça. Donc sur cette phase, pour le coup, on est en transition entre Weasel et Buddy et Lucie. Vous le savez sans doute, vous avez une phase avec pas mal de drones, vous avez une grande salle, donc là pareil, rien de très compliqué en soi, c'est un petit peu comme le Tarmac, donc la première étape du raid qu'on a pu voir au départ. Sur cette phase de transition, il vaut mieux organiser un petit peu son équipe. Là, vous allez voir qu'on est beaucoup à aller à l'avant, moi y compris, et à monter devant la grille pour récupérer le chien et les quelques mobs qui sortent par le haut. Vous avez deux gros qui spawnent à ce moment-là sur la carte, donc il faut des pop les gros. En sachant d'ailleurs que si vous jouez DPS, le mieux étant de focus les gros dans le torse. C'est un peu dommage, parce que ça enlève une mécanique intéressante de devoir viser la tête, mais il faut savoir que depuis le DLC, on s'est rendu compte pour beaucoup de joueurs que les gros avaient plus de facilité à tomber quand on leur tire dans le torse plutôt que dans la tête. La tête est souvent plus résistante que le torse et plus difficile à viser. Là, on laisse passer le chien, mais vous voyez les mobs qui sortent, il va falloir qu'on aille le récupérer dans l'escalier avant qu'il snipe, si ce n'est pas trop tard d'ailleurs, nos coéquipiers. Et une fois que le chien tombe et que les coéquipiers, dans le bac, ont fait le travail, la grille s'ouvre et on peut passer du coup sur Buddy et Lucie. Là, c'est quoi sur Buddy et Lucie ? Alors, pour Buddy et Lucie, même principe. On divise l'équipe en deux groupes. Donc là, en l'occurrence, ça sera le groupe 1 sur Buddy et le groupe 2 sur Lucie. En sachant que Lucie est globalement un petit peu plus dangereuse que Buddy. Elle va faire pas mal de dégâts et risque de mettre les DPS, et donc les joueurs qui jouent sur Lucie, à être un petit peu plus en danger que les gens sur Buddy. Mais il vous faudra faire attention à autre chose. C'est-à-dire qu'il faudra faire gaffe pour qu'il y ait un petit peu plus de DPS si possible, ou que le DPS en tout cas soit bien équilibré, mais pour qu'il y ait un petit peu plus de DPS sur Buddy que sur Lucie, puisque Buddy a une régène, alors que Lucie n'en a pas. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que Lucie fait sa toupie, vous pouvez voir maintenant, Buddy, après cette toupie, se met à régène sa vie avec une zone verte autour de lui, pendant quelques fractions de secondes, et à ce moment-là, il faudra bien taper, puisque l'objectif sur Buddy et Lucie, c'est de descendre les deux boss en même temps. On peut voir les deux barres jaunes qui sont en parallèle en haut de mon écran, et on peut voir qu'on essaye de synchroniser ces deux barres, histoire que ça tombe en même temps. C'est pour ça qu'il faut avoir un DPS assez stable sur les deux chiens. Là, il y a une toupie, donc une toupie, ça one shot, si vous la prenez et si vous n'avertissez pas tout votre groupe en signalant la toupie, ça risque d'être un gros carnage. Donc il faut bien esquiver cette toupie. Là, on peut constater la régène de Buddy maintenant, et comme je vous l'ai dit, ça ne dure pas très longtemps, donc là, il vous suffit de tomber les deux chiens en même temps. C'est facile à dire, un petit peu plus difficile à faire, mais si vous avez un bon DPS, ça ne posera aucun problème. Et on arrive sur le dernier boss, et ce n'est pas le plus simple. Alors, il n'est pas très difficile non plus. Encore une fois, c'est une question d'habitude et d'organisation. L'objectif là, ça va être de vous organiser, donc de faire une pause avant de rentrer dans la salle et de sauter dans la fosse, puisqu'il vous faudra vraiment vous organiser. Vous avez de chaque côté de la salle 4 batteries, enfin une batterie dans chaque angle. Donc là, on voit que je suis devant la batterie 4, par exemple. C'est la petite batterie rouge qu'on voit devant moi avec les pointillés. Donc il faudra un joueur qui soit désigné pour jouer dans chacune des batteries. Donc en 1, 2, 3 et 4. Pour ma part, sur ce run, je suis en extérieur 3. C'est-à-dire que je vais jouer à l'extérieur et m'occuper du démobage, pendant que la personne qui est avec moi, c'est-à-dire Arthone, restera en batterie. Sur le clip, on voit que je suis rentré un petit peu plus tôt qu'Arthone, parce qu'Arthone avait un petit peu de retard, ce qui nous a permis de ne pas perdre trop de temps. Mais ça, en soi, sur un run classique, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Donc, pour le coup, très important quand vous êtes en extérieur, de bien démober les mobs et de ne pas en laisser passer. Si jamais vous en laissez passer, de bien communiquer avec votre équipe pour dire qu'attention, vous n'avez pas réussi à dépoper un mob et qu'il y en a un qui se balade et qui risque de faire un véritable carnage. Une fois que les 4 batteries en simultané, puisque quand vous jouez en batterie, pour le coup, il faut que les 4 joueurs batteries rentrent en même temps dans leurs batteries respectives. Donc vous avez de chaque côté, je le rappelle, en 1, 2, 3 et 4, un joueur en batterie et un joueur qui jouera à l'extérieur de la batterie sur la phase de démobage. Pour les joueurs en batterie, il est donc très important de rentrer dans les batteries en simultané pour que la charge de la batterie se fasse en simultané. Lorsque vous êtes à 100% de votre batterie, le Razorback s'ouvre et vous pouvez taper dans les grilles du Razorback. Donc là, vous avez deux options. C'est soit vous avez une arbalète et vous mettez un coup d'arbalète de spécialisation, donc de l'aspect survivaliste, dans la grille. Et là, elle est one shot. Soit vous tapez dedans si vous avez des gros DPS, ça ne pose absolument pas de soucis aussi, la grille tombe vite. Et il faut envoyer une grenade à l'intérieur. Une grenade qui explose et pas une grenade incendiaire ou pas une grenade mousse. Une grenade qui explose, c'est très important. Une fois que la grenade a été envoyée, donc que les grilles ont été cassées à l'avant comme à l'arrière, le Razorback s'ouvre et à partir de ce moment-là, vous pouvez taper sur les points faibles. Une fois les points faibles cassés, donc là, organisez-vous également pour ne pas casser les points faibles des deux côtés en même temps. Nous, en l'occurrence, on s'était dit on va taper d'abord à l'arrière, puis on ouvrira à l'avant. Ça veut dire que d'abord, on va essayer d'ouvrir le Razorback à l'arrière en tapant les points faibles et en tapant dans la vie pour enlever 25% de la vie du Razorback. Puis ensuite, ça sera à l'avant et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc là, on peut voir par exemple qu'on a déjà tapé dans la vie une première fois, mais je vais essayer d'affaiblir les points faibles du Razorback qui sont assez tanky et un peu difficiles à tomber honnêtement. Si vous manquez de DPS, très clairement, ça va se ressentir et c'est même potentiellement une cause pour laquelle vous n'arriverez pas à passer le raid si vous manquez de DPS à ce moment-là. Un point extrêmement important également sur Razorback, c'est de bien attendre les gros. Alors les gros, j'espère qu'on aura l'occasion d'en voir un sur ce run, mais c'est des gros mobs qui sortent à la porte de là où je suis, globalement, la porte que vous voyez sur la droite. Il y a un gros lard qui sort et qui va se mettre à pianoter sur l'ordinateur qui se trouve à la gauche. Si jamais vous n'êtes pas assez réactif sur les gros, eh bien tout simplement, le gros vous fait tous exploser et c'est le wipe. Et ça tombe bien puisqu'un gros arrive et je peux vous montrer ça. L'objectif d'un gros, si vous voulez le tuer rapidement, c'est de lui tirer dans l'arrêt du cul quand il est en train de pianoter sur l'ordinateur. Très important et vous le voyez, ça enlève toute difficulté. Le gros est très vite géré de cette manière-là. Une fois que le gros est géré, du coup, les batteries rentrent à nouveau à l'intérieur des batteries et je vous conseille d'attendre les gros et de préparer les personnes qui jouent en batterie afin qu'ils puissent rentrer en batterie dès lors que le gros est tombé ou que les gros sont tombés puisque lorsque la vie du Razorback est à 50%, comme c'est le cas de maintenant, il n'y a plus un gros mais deux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un gros en 3 et un gros en 1 ou un gros en 2 et un gros en 4 par exemple. Mais en tout cas, il n'y en aura plus un seul mais deux. Le démobage continue, on attend les batteries. Donc faites en sorte de faire bien attention que tout le monde reste en vie, c'est très important. Et là, pour le coup, ce qui est un peu plus dur sur Razorback, c'est qu'individuellement, il faut être très solide. Vous n'avez pas le droit à l'erreur quelqu'un qui galère soit sur son DPS ou soit qui meurt en boucle. Eh bien, c'est très compliqué et ça va être le wipe et ça risque d'être très compliqué de passer le Razorback tout simplement d'ailleurs. Les drones également sont extrêmement chiants et il faut les gérer. Alors pour le coup, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre un scan brouilleur. Et pour info, le scan brouilleur, parce que je l'ai découvert récemment, c'est un scan que je n'ai jamais trop utilisé, il faut maintenir la touche de votre brouilleur afin d'élargir le périmètre d'impact. Et dès que vous pensez que le périmètre est assez large, vous relâchez la touche et du coup, ça va brouiller et donc casser les drones en l'air. Ce qui vous évite de vous faire atomiser. Puisque le gros problème dans ce raid, c'est principalement la synergie entre les joueurs et entre les différents rôles. Et quand je voulais dire dans ce raid, c'était plutôt sur ce boss, sur Razorback. Mais une fois que vous avez capté ça, une fois que vous avez bien synergisé avec votre équipe et que chacun sait ce qu'il a à faire sur Razorback, et que les drones sont gérés grâce au brouilleur, puisqu'il faudra alterner également. Si tout le monde prend un brouilleur, il ne faudra pas claquer son brouilleur en même temps. Vous avez deux à trois phases de drones sur le Razorback à chaque ouverture. Donc gardez vos brouilleurs et encore une fois, communiquez avec vos équipes. Si les mobs sont bien gérés, sont bien tués. Si les drones sont bien gérés également et que les batteries savent quoi faire et que vous avez le DPS, vous n'avez aucune raison de galérer. En sachant d'ailleurs, je vous le rappelle, que j'ai fait sur ma chaîne de nombreux builds. C'est-à-dire que le build tank qui est à mon sens nécessaire pour jouer en raid, je l'ai présenté sur ma chaîne en vidéo. Donc vous avez une vidéo de ce build présent et disponible sur ma chaîne. Et il en est de même pour le build DPS que je joue dans cette vidéo, qui est loin d'être le seul build DPS viable. Évidemment, mais en tout cas, si vous n'avez pas trop d'idées, que vous ne savez pas trop sur quoi partir et que vous êtes un peu paumé, sachez que vous avez ces deux builds présents sur ma chaîne. Alors, une fois qu'on a fini la vie du Razorback, ce qui ne devrait pas tarder à arriver, voilà, ça y est, le Razorback a été pété. À ce moment-là, il se met à exploser un petit peu de partout. Et ce qu'il faut, c'est revenir vers les tourelles que vous voyez là, devant laquelle je me place, et se préparer à tirer dans l'ordinateur dès que ce dernier s'allume et se met à clignoter. Donc, il s'allume en jaune, il se met à clignoter, vous allez le voir dans quelques secondes. Une fois que c'est fait, vous avez simplement à tirer dedans. Et une fois que toutes les tourelles sont finies, eh bien, vous avez fini le Raid. Et je vous en félicite. Et j'espère d'ailleurs que vous n'aurez pas de soucis à passer. Si vous en avez, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire sur quoi vous galérez. J'essaierai de vous aiguiller. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le fameux pouce bleu. Moi, ça m'aide énormément. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501